on vient d'arriver dans le deuxième appartement donc ok lavabo machin salle de bain toute petite cuisine c'est nickel je crois que c'est un miroir c'est bizarre les lits des rangements une mini mini télé et voilà est ce que vous êtes prêts vous allez découvrir les toilettes japonaises alors ok jusqu'ici c'est comme nos toilettes sauf que déjà un la lunette elle est chauffée donc c'est génial parce que du coup vous avez voyez quand vous asseyez c'est super agréable ensuite il ya plein de petits boutons voyons voir vous faites vos besoins ensuite vous appuyez ici donc ça ici c'est pour nettoyer et j'ai l'impression qu'un système qui détecte parce que ça se met en route voilà alors quand vous appuyez boutons mais trop malin parce que des textes vous êtes assis donc quand vous êtes assis on va assimiler vous avez ça comme vous avez pu le voir il ya un truc qui sort et vous avez le g donc vous pouvez régler l'intensité du g donc ici vous voyez et alors là c'est spécialement pour les femmes puisque du coup ça ça le g ça atterrit directement ben vous voyez bien vous mais voilà après il ya des options des fois où il ya de la musique ce genre de choses là tout ça je vais pas toucher je sais pas trop à quoi ça correspond et alors le top du top c'est que quand vous tirez la chaiseau c'est que cette eau elle est utilisée après pour la prochaine chaiseau donc franchement c'est quand même top top le mur du tuile tuile voilà encore un deux trois quatre cinq t Sous-titrage ST' 501 ... Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Depuis hier on est à Tokyo. On a quitté Kyoto et donc on est à Tokyo. On est arrivés vers midi, on a récupéré les clés, on a posé les affaires, on a lancé une machine et ensuite on est partis du côté de... Arajuku ? Non, Shinjuku. Donc on est partis dans le quartier de Shinjuku. Voilà, c'était bien. Rempli de monde. Il y a vraiment de tout. Des magasins de manga, des bars, des love hotels. Bref, il y avait plein plein de... C'est un peu... C'est vraiment tout le contraire de Kyoto. C'est hyper... Il y a plein de bruit, c'est un peu délirant. Des grands écrans partout, etc. Donc ensuite on est partis à Nakano. Donc il y a une arcade qui est connue. Il y a plein de magasins de manga, etc. Donc voilà, franchement c'était sympa. Mais on était quand même crevés. Donc aujourd'hui on est du côté de Asakusa. On va aller voir des temples. Notamment un temple qui est très connu ici à Tokyo qui est le Senso-ji. Voilà, donc c'est parti, on y va. Sous-titrage ST' 501 On va au parc You Know. On a rencontré plusieurs fois, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais une sorte de manifestation. Je ne sais pas si c'est un jour spécial ou quoi. Ce serait bien pour quelqu'un qui parle anglais. Parce que le problème ici c'est de trouver quelqu'un qui parle l'anglais et qui vous comprend. Mais voilà, apparemment dans plusieurs quartiers, d'ailleurs il y en a encore un devant, on rend couette cette cérémonie. Et c'est marrant parce qu'on allait prendre le métro et finalement on s'est dit non, on va aller marcher à pied, même si c'est une demi-heure de marche. Et finalement c'est le meilleur moyen parce que c'est comme ça que vous tombez sur des manifestations. C'est comme ça que vous voyez comment les gens vivent. Et voilà, donc on continue. Encore 15 minutes pour le parc You Know. Donc au parc You Know, on va voir un musée. Il y a un temple, il y a quelques temples. Et voilà. Donc, vous voyez ? C'est n'est si fou ! C'est n'est si fou ! Oh coucou, donc on se trouve dans le musée de Chitamashi. Donc vous voyez les filles sont en train de s'amuser, Ahmed aussi, avec les jeux, les anciens jeux. Donc dans le parc Huneau, il y a plusieurs musées. On a décidé de faire celui-ci, le musée de Chitamashi, qui est vraiment très bien fait. Donc Chitamashi, c'est la vieille ville, la ville basse. C'était vraiment l'endroit où il y avait les commerçants, les artisans, etc. Et alors c'est un quartier qui a disparu, qui a disparu malheureusement parce qu'il y a eu un grand bouleversement. Mais c'est quand même un bouleversement. Il y a eu un tremblement de terre dans les années 1920. Et c'est aussi un quartier qui a été beaucoup bombardé lors de la Seconde Guerre mondiale. Et alors pour pas que ce quartier disparaisse de la mémoire, ce musée a été ouvert. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les meubles que l'on trouve à l'intérieur, ce sont les habitants qui les ont offerts au musée justement pour faire perdurer l'histoire de ce quartier pour pas que les gens oublient ce quartier. Et donc du coup, il y a vraiment plein de choses. On retrouve tous les meubles du quotidien, mais vraiment des meubles anciens, des ciseaux, des bijoux, des pièces, des photos, etc. Et c'est vraiment un musée qui est tout petit, qui est sympa. Et en plus, il est ludique. Donc du coup, les enfants peuvent aussi très bien découvrir ça. Donc voilà. Donc on va continuer ensuite avec quelques temples. Et on va aller au zoo, histoire de faire plaisir aux filles. Et surtout parce que c'est le zoo le plus vieux du Japon. Donc on va aller découvrir ça, toujours autour du parc Uno, dans le parc Uno. Et voilà. Hello les amis. Donc voilà, on n'est pas parti au zoo. Donc le zoo est fermé. Donc ici, on se trouve dans le marché Yamai Yukosho. Quelque chose comme ça. Bref, c'est l'un des plus grands marchés de Tokyo. Alors, on est près de la gare de Yuno. Donc après, la guêpe, c'était un peu le marché noir dans lequel on vendait tout et n'importe quoi. Des armes et du sucre, tout ce genre de choses. Et après, tout doucement, écoutez, les marchands ont commencé à s'installer. Donc du coup, il y a plein, plein, plein de shops. On trouve de tout. Des fruits, des légumes, des restaurants, des ustensiles, des vêtements, etc. Et voilà. Et vous avez les trains qui passent juste au-dessus. Donc du coup, c'est très bruyant et des paysans en même temps. Donc voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Les sites que vous devez réserver à l'avance, on l'a réservé je crois au moins deux mois à l'avance, les places partent quand même assez vite. Donc du coup, voilà, on est parti visiter le studio Ghibli. Donc le studio Ghibli, c'est le studio de l'auteur, l'un des auteurs les plus reconnus, les plus connus, comme vous voulez, dans le monde des dessins animés. Donc c'est Miyazaki. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ces dessins animés, comme Mon voisin Totoro, il y a la princesse Mononoke, il y en a plein, le tombeau des Lucioles, il y a quoi, Kiki la petite sorcière, il y a franchement, il y en a vraiment des super bien. Et donc on est parti visiter le studio, il y a peu, je vous ai filmé des petits passages, mais vraiment très peu, on ne peut pas filmer à l'intérieur. On peut juste filmer, il y a deux, trois petits espaces où on peut filmer, mais franchement, c'était sympa, on est resté un peu plus de deux heures là-bas. Donc là, on est dans le quartier de Yanaka. On y était il y a un ou deux jours, on devait le visiter, finalement, on ne l'avait pas visité puisqu'on avait un peu tardé au niveau du zoo du parc Yuno. Donc du coup, aujourd'hui, on est revenu directement après le studio Ghibli. On a profité que les filles dorment surtout pour se promener ici. Donc voilà, c'est un petit quartier sympa. Il y a des petites temples, il y a beaucoup de cimetières, etc. Et là, maintenant, en direction Akihabara. Donc Akihabara, qui est le quartier électrique de Tokyo. Donc il y a plein de magasins, voilà, plein de magasins, de mangas, plein de trucs que je ne sais pas, en fait, on n'a pas encore été, mais en tout cas, c'est ce qui se dit sur ce quartier. Donc voilà, on y va tout doucement et voilà, il fait trop chaud. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Donc on a déniché un restaurant et on n'avait pas envie de manger turc, enfin turc, quand j'ai dit turc, c'est qu'il y a plein de kebabs. On en a mangé un hier, donc on n'avait pas trop envie et on est tombé sur ça. Nasco, food court, dans le quartier coréen et alors il y a plein de trucs, ils ont du biryani, ils ont du couscous, il y a des brochettes, kebabs, il y a vraiment un peu de tout et c'est sympa. Donc ce sont des musulmans, ils ne vendent pas d'alcool ni quoi que ce soit, parce que c'est vrai que les autres restaurants qu'on a fait, donc c'est certifié halal, mais ils vendent souvent de l'alcool dans le restaurant ici, pas du tout. Pourquoi des fois il faut chercher et demander, puisque nous on a demandé est-ce que vous connaissez un restaurant halal à une personne et elle nous a indiqué celui-ci. Mariam s'il te plaît ! Donc nous sommes aujourd'hui à Kamakura, à 1h de Tokyo. On a pris le train ce matin. C'est un coin qui est connu pour sa nature, sa forêt, ses temples, ses sanctuaires. Il y a un perroquet. On est en train de visiter l'un des sanctuaires et ça monte, ça monte vraiment haut. Et Mariam elle est lourde ! Non ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi. On a quitté Tokyo ce matin tôt. Donc on a pris deux trains, quasiment plus de deux heures de trajet pour arriver ici à Nikko. Donc on est dans la ville de Nikko, qui est une ville assez connue, puisqu'il y a de super beaux temples, la forêt autour, on est vraiment dans la montagne. Et alors, il y a aussi les onsen, donc les bains. Du coup aujourd'hui on est venu se promener ici. Donc déjà rien que de la gare, au premier temple, il y a 30 minutes de marche. Niveau temps, c'est très nuageux, mais pour l'instant il ne pleut pas, donc j'espère que ça va durer. Et alors juste pour vous montrer, on ne voit pas très bien, mais on est entouré de montagnes. Vous verrez ça par la suite. Allez c'est parti pour la visite de Nikko. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a eu la visite, donc on a quitté Nikko, on a pris un bus et on est en altitude, je ne sais pas combien. On est déjà en altitude à Nikko, mais là c'est encore plus. Et la route était vraiment belle, mais hyper sinueuse, avec plein de virages. Donc là il y a deux choses à voir d'intéressant. La première chose qu'on va aller voir, c'est des chutes, des chutes de Kego. Au Japon, il y a trois cascades et c'est l'une des plus grandes. Donc là on va voir ça dans un premier temps. Et ensuite on va se rendre au lac, qui est magnifique, qui est de l'autre côté. Donc voilà, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Ikaï ! Voilà, ça c'est le lac Shizanzi. On s'est promené autour, je suis frigorifiée. Oui, j'ai pris une veste, j'avais prévu, mais comme il fait vraiment très très froid, j'ai préféré couvrir mes filles. Donc du coup je suis avec mon petit kimono, en train de me la geler. Mais franchement, regardez-moi ça, c'est super beau. Mais c'est très nuageux, donc du coup, les montagnes elles sont à moitié dans les nuages. Franchement c'était sympa. Donc maintenant, come back to Tokyo. Et alors on a de la route, puisqu'on a un bus, 40 minutes, un premier train, une heure, et ensuite le Shinkansen, donc le train à grande vitesse encore une heure. Et encore le métro. Ça fait long, mais franchement ça valait le coup. C'est vrai que ce matin quand on a vu la météo, on s'était dit bon, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas ? Et franchement, c'est vrai que c'est la fin du voyage, donc du coup c'est, je sais pas, c'est la fatigue et tout, j'avais pas envie de me lever tôt. Et finalement on a bien fait de venir, parce que c'est vrai qu'on est parti sous une bonne pluie. Et lorsqu'on est arrivé à Nico, il faisait bon, il faisait vraiment bon, il y avait même un peu de soleil. Et par contre là c'est normal, étant donné qu'on est en altitude, il caille. Il fait très froid. Et ça faisait très longtemps que j'avais oublié. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu aussi froid. Parce qu'à Singapour il fait tellement chaud. Et ça fait du bien, mais en même temps, Oh, c'est un peu, c'est nicaille quoi. Là j'ai envie d'un chocolat chaud. Donc voilà, écoutez, j'espère en tout cas que cette petite journée avec nous à Nico vous aura plu. Donc demain, normalement, croisons les doigts. Espérons qu'il fera beau pour aller voir le Mont Fuji. En fait on va pas aller voir le Mont Fuji, si on va aller voir le Mont Fuji. On va se rapprocher du Mont Fuji. Puisque l'ascension de celui-ci ne se fait qu'en juillet-août. Donc espérons qu'il fera beau demain. Sur ce je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain. On est là ! Coucou, on est dans le train. Pour le Mont Fuji, c'est super beau, donc c'est super bien dégagé. Donc du coup c'est cool parce que normalement on aura une bonne vue. Mais alors le train il est... Le train est juste plein à craquer. Plein à craquer, mais voilà. Donc là en fait on va s'arrêter au lac Kawagushiko. Et il y a un téléphérique apparemment de là-bas. Et il y a aussi des bateaux qui permettent de faire des tours pour apprécier la vie sur le monde. Donc je vous retrouve une fois qu'on est arrivés. Ok, on est dans un supermarket. Regardez, il y a des Kit-Kat à la fraise, ça on n'a pas en France. Kit-Kat au thé. Ça à Singapour il y en a, j'ai déjà goûteux, c'est pas mauvais. Venez les petits. On va chercher des sushis. Les sushis. Il n'y a pas de sushis ici ? Le porc ? Hum, le peau. Le chicken. Ah ok. C'est probablement. Je pense que je vais prendre celui-là. Celui-là c'est le peau. Tout ce que c'est le peau. Le peau. Pas de peau. Pas de peau. Végétables. Ah ok, merci. Ok. Je vais prendre celui-là. Coucou les amis, donc voilà, là on va aller prendre le téléphérique pour avoir la vue sur le mont Fuji. Donc on va acheter les tickets ici et on va monter tout en haut là-bas. Et le mont Fuji il est quelque part derrière. Alors quoi vous dire par rapport au mont Fuji ? Comme je vous disais, c'est vraiment le symbole du Japon. C'est une montagne la plus haute du Japon. Je crois que c'est plus de 3000 mètres. Même en été, il y a le col qui est à chaque fois enneigé. Donc c'est super beau. Donc l'ascension se fait du 1er juillet au 31 août. Donc deux mois. Alors qu'il y a très longtemps, l'ascension de ce mont était interdite aux femmes. Donc c'était réservé qu'aux hommes. Donc ensuite ça a changé. Quoi d'autre ? Il y a une secte qui existe. Ce sont en fait des personnes qui adorent le mont Fuji. Et pour eux, il y a des esprits qui habitent le mont, etc. Allez les pieds, on va monter ? Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Nous voilà de nouveau à la station. Donc on a fait le mont Fuji. Donc on est monté, pas sur le mont Fuji. On est monté à bord du téléphérique pour avoir la vue. On a fait un tour en bateau. Et en bateau, donc sur le lac Kawagushiko. Et voilà ! Donc là, on va reprendre le train pour rentrer sur Tokyo. Parce qu'on a encore pas mal de petites choses à voir sur Tokyo. En tout cas, c'était sympa. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a eu du beau temps. Heureusement, on a eu du super temps. Et il y a plein de vent, vous n'allez rien entendre. Mais c'est pas grave. Coucou ! Donc là, on est dans le quartier de Ginza. On est dans le quartier de Ginza. Donc c'est une rue avec plein, plein, plein de magasins. Notamment des magasins de luxe. Voilà ! Donc par rapport à Ginza, en gros. Ginza, en fait, a été détruit complètement par un incendie. Ensuite, ils l'ont reconstruit. Ça a été redétruit par le tremblement de terre de 1923. Et donc, ils ont tout reconstruit en béton. Donc apparemment, ça tient pour l'instant. Et voilà ! C'est le quartier, on va dire, luxueux. Avec vraiment tous les magasins. Un peu comme les Champs-Elysées, quoi. Et c'est tout. Donc on est venu voir un peu ce quartier. Et surtout, pour nous rendre à Mougy et à Municlo. Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes le samedi, je ne sais pas combien. Donc on est samedi. Non, je dis n'importe quoi, on est vendredi, voyons. On est vendredi. Alors aujourd'hui, ça a été journée plutôt cool dans le sens où on a pris notre temps. Donc ce matin, on a décidé de nous promener dans le quartier dans lequel on vit. Enfin, dans lequel on vit, dans lequel on a loué un appartement. Donc c'est le quartier des Sumotori. Donc du coup, on est parti au stade pour voir les Sumotori s'entraîner. Sauf que le stade, c'est un stade dans lequel il y a les compétitions. Et en gros, les Sumotori sont tous rattachés à des écuries. Écuries qui sont tenues par des anciens champions. Et donc du coup, on s'est amusé à faire le tour des écuries pour essayer de trouver des Sumotori. Et voir, voilà, c'est vrai que les Sumos, c'est quand même un des symboles aussi du Japon. Et donc du coup, on a fait le tour des écuries. On en a trouvé une qui était fermée. La deuxième, il nous a dit non, vous ne pouvez pas rester. La troisième, elle était fermée. Et la quatrième, l'entraînement était terminé. Mais on a pu regarder un petit peu comme ça. On a vu des petits Sumotori. Ils se sont pris en photo avec les filles et tout. C'était marrant. C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. C'est pas très joli quoi. En tout cas, je trouve que c'est... Quoi ? Je pense que vous me comprendrez. Bref, alors, après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti se promener. Donc toujours dans le quartier de Ryogoku. Donc on a visité un magnifique jardin. Super beau. C'est un jardin qui est dans une ancienne maison d'un empereur. Donc vraiment, c'était un super beau jardin, etc. Et ensuite, on est parti prier à la mosquée. Donc à la mosquée qui est le seul centre islamique ici à Tokyo. Donc à Tokyo, il y a plusieurs salles de prière, on va dire, des petites salles dans lesquelles on peut prier dans différents quartiers. Mais là, on est vraiment parti à la mosquée. Donc c'est une mosquée turque. Camille, je ne sais plus comment pour le nom. Et c'est très influencé turc, que ce soit au niveau de l'architecture, les dirigeants, etc. Mais c'était sympa. Franchement, c'était sympa. Et alors, j'ai rencontré une abonnée. Une abonnée. Coucou ! Alors, on a aussi passé l'après-midi avec... Oh my God ! Ika ! Eh ? Ika ! Yeah ! Oh my God ! Avec Ika, donc Ika. Elle vient de Indonesia. Yeah. You are from Indonesia. I'm from Indonesia. What part in Indonesia ? Bandung. Bandung. Voilà. Et avec son ami. Voilà. Donc on a passé l'après-midi. On est partis manger ensemble. On a mangé indien. C'était super bon. Non, égyptien. Dans un restaurant égyptien, c'était super bon. Et alors, c'était super sympa parce qu'on a mangé tous ensemble. Personne ne se connaissait à la base. Et au final, c'était vraiment sympa. C'était vraiment cool. Donc on a mangé. Et là, maintenant, on va continuer la visite parce que, mine de rien, il y a encore plein de choses à voir. Il y a encore plein de choses à explorer. Et de toute façon, c'est sûr et certain, Tokyo, on a vu qu'une infime partie. partie de Tokyo parce que c'est tellement grand. Tout est, je ne sais pas, il faut beaucoup de temps. Franchement, il faut beaucoup de temps. C'est vrai qu'on a vu, on va dire, les quartiers principaux. Mais c'est tellement grand et il y a tellement de choses à voir. Donc là, maintenant, on va faire les jardins impériaux. Il n'y a qu'une partie qui est ouverte au public. Et le château, je ne sais pas si on appelle ça un château, mais il me semble que c'est un château, n'est ouvert que deux fois par an. Enfin, il est ouvert au public. C'est l'anniversaire de l'empereur et le 23 décembre, la famille impériale sort dans le balcon et alors le public vient les acclamer, leur faire un coucou, etc. Donc à part le jardin, il n'y a rien d'autre qui est accessible. Ce n'est pas comme Kyoto où vous pouvez vraiment visiter le jardin plus le palace, on va dire. Mais voilà, donc on va faire ça. Ensuite, je ne sais pas, parce qu'il nous reste quelques petits trucs à voir, on va dire. Mais si on n'a pas le temps aujourd'hui, on fera ça demain. On va vraiment voir comment on sent, comment on sentent les filles, etc. Allez, on continue les filles ! Donc là maintenant, on est à Ikebukuro. Ou Ikebakuro. Quelque chose comme ça. On va aller voir, on se rend à un centre commercial qui s'appelle le Sunshine. Et donc on va monter tout en haut d'une tour pour avoir une vue sur Tokyo. Donc on a hésité entre la Sky Tree, bref la grande tour qui est ici à Tokyo. Et finalement, on a rencontré une abonnée à moi, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui nous a dit qu'elle avait fait la Sky et qu'elle avait fait celle-ci aussi et que celle-ci était mieux. Donc du coup, on s'est dit, on va faire celle-là. Et on va faire quelques magasins. On va aller voir le magasin du studio Ghibli. Donc on a déjà fait le magasin du musée. Mais on va refaire un tour dans un magasin puisqu'il est dans les centres commerciaux. Donc on qu'à faire. Et alors si on a encore le courage, on ira dans une rue qui n'est pas loin de l'endroit dans lequel on a pris l'appartement. C'est un quartier qui est connu pour ça. Et qui est connu notamment pour les couteaux. Les couteaux, les meilleurs couteaux au monde. Mais pour le prix, c'est entre 40 euros jusqu'à 500 euros, je crois, le couteau. Quelque chose comme ça. Donc voilà. On va voir. ... Coucou j'espère que vous allez bien donc on se retrouve sous la pluie on est au marché de Tsukiji donc c'est le marché aux poissons du japon de tokyo c'est le plus grand marché aux poissons au monde il y a environ plus de 2990 tonnes par jour de poissons donc ici alors là on est dans le marché extérieur donc où il y a tout ce qui est les ustensiles balance etc et c'est vrai qu'on a assisté à un beau spectacle ce matin c'est quand même assez impressionnant il y a des poissons de tout détail c'est hyper vivant donc voilà donc là on va aller à un petit jardin qui n'est pas loin d'ici ensuite on repart au jardin du palais impérial puisqu'hier on y est allé et ils étaient fermés et pour terminer un peu de shopping et après le shopping on se rendra à Odaiba qui est un peu le quartier futuriste de tokyo donc voilà le programme de la journée c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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